C'est un petit peu ambitieux de parler de causalité sur l'analyse des biographies. C'est quand même un sujet assez complexe, donc c'est plus une introduction ou autre chose. On va enchaîner les deux présentations et comme ça on aura un peu plus de temps pour d'éventuelles questions. Alors d'abord, la causalité, disons, elle est inspirée, la question de la causalité est inspirée, disons, de la logique et du calcul mathématique. Et en particulier de la théorie des graphes et sur la notion fondamentale de condition. Une condition pour qu'un effet ait lieu, il faut qu'il y ait une cause. Et donc c'est cette notion de condition sur laquelle Pierre va revenir d'une manière plus détaillée. Et puis une référence explicite au temps et donc à l'antécédence de la cause sur les faits. On parle aussi d'antériorité pour, disons, vous rappeler ce qu'on a dit dans d'autres séances. Ce qu'a rappelé en particulier Eva sur l'ordre, en fait, des événements qui justifient de parler d'une cause et d'un effet. Donc finalement, la combinaison de ce principe de condition et de ce principe du temps, ou de l'ordre, si vous voulez, des événements, mène, disons, à une réflexion sur ce qui est, alors parfois on parle de, on distingue un certain nombre de types de causes, et notamment une cause nécessaire, une cause suffisante, une cause inus, alors inus, c'est, je ne me rappelle jamais exactement la définition, mais c'est insufficient but non, j'oublie toujours, c'est non, non necessary, non, c'est pas le non necessary, mais un autre mot, mais, enfin, bref, j'ai oublié la définition exacte, mais c'est assez, enfin, ça fait partie des classiques, disons, de la littérature sur la causalité, et puis aussi, on parle aussi de causes contributives, qui est, disons, une plus souple et plus soft, disons, comme définition de la cause. Alors, ce qui peut peut-être aider dans le domaine de l'analyse des biographies, c'est de voir un peu, de comparer les perspectives des sciences sociales avec les perspectives des sciences, disons, cliniques, et donc, en sciences sociales, on s'attache surtout à la question, disons, des causes fondamentales, qu'on appelle également underline causes sous-jacentes, par opposition à, disons, dans les études cliniques, ou plus proches, disons, de l'épidémiologie, des causes intermédiaires ou des proximales. Je ne sais plus qui avait hier fait référence aussi à cette distinction entre causes fondamentales et causes proximales. Dans les sciences sociales, on se réfère essentiellement, en fait, au niveau du groupe, ou d'une communauté, ou d'une population, alors que, dans les sciences cliniques, même si, évidemment, on fait aussi des statistiques et qu'on s'intéresse au groupe, on est plus attaché au sort individuel, et à avoir une application en termes prédictifs à un niveau des individus. En sciences sociales, on fait référence à des modèles théoriques, alors que, disons, en sciences cliniques, on est plus proche, disons, de l'ingénierie et des mécanismes physiques, en fait, qui peuvent différer, effectivement. Et en sciences sociales, on est plus proche d'une approche, enfin, on est avec un objectif de politique, notamment publique, alors que, dans les sciences cliniques, on est plus proche, disons, de la notion de, enfin, du protocole, la notion de protocole. Alors, ça, c'est, disons, la définition, on peut parler de la causalité, donc, on voit bien qu'il y a des différences importantes entre les perspectives, disons, dans les deux domaines, et en termes de preuves de causalité, on va beaucoup plus parler de preuves statistiques au niveau, disons, d'une moyenne pour les sciences sociales, et on va plutôt parler, disons, d'une preuve lorsque, finalement, dans les sciences cliniques, on a offert une preuve empirique, c'est-à-dire, en gros, ça a marché, pour tel ou tel cas, ce qui est aussi une perspective différente. En sciences sociales, je dirais que c'est beaucoup plus dépendant du modèle qu'on met en place. Ici, c'est plus dépendant du protocole qu'on a mis en place. Et en sciences sociales, une des difficultés auxquelles on a à faire face, et je vais y revenir là-dessus, c'est la réplicabilité. C'est extrêmement difficile de répliquer des études exactement dans les mêmes conditions, parce que chaque étude, d'une certaine manière, dépend beaucoup de son contexte. Donc, par exemple, une étude même de cohorte va forcément trouver des difficultés à être répliquée, parce qu'on va toujours dire, bah oui, mais le contexte est différent pour la cohorte A, la cohorte B, etc. En principe, dans les sciences cliniques, on est beaucoup moins sensible, disons, à la question du contexte, même si ça peut être discuté, évidemment, mais les études cliniques sont censées être réplicables, parce que non spécifiques au contexte. Dans les sciences sociales, on a aussi des difficultés de randomisation, c'est-à-dire de rendre, disons, les études contrefactuelles, c'est-à-dire d'avoir cette notion que, finalement, le traitement est aléatoire, et que, donc, ça justifie les conclusions statistiques qu'on émet sur cette population, alors que le principe même de la randomisation est venu des sciences cliniques, finalement. Donc, là, on pourrait parler de contrefactuelles dures, je l'appelle comme ça, par manque de mots plus appropriés. Alors, si on en revient au thème du colloque Biographie et Santé, bien, finalement, on a affaire ici à un espèce de mix, en fait, entre les deux approches, qui, vous voyez, sont quand même différentes sur bien des points, et qu'on peut appeler, disons, là aussi, par manque d'un mot peut-être plus approprié, mais des sciences de la santé publique. C'est-à-dire, je fais une petite distinction entre sciences de la santé et sciences de la santé publique, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, sciences de la santé publique intégreraient, disons, à la fois les sciences sociales et le côté un peu clinique. L'approche biographique, et on l'a vu hier, on le verra sans doute encore aujourd'hui, est très, comment dire, sensible à la condition, de la règle de la causalité, qui mêle, donc, condition et temps, c'est-à-dire ordre des événements. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Mais il reste toujours ce problème fondamental qui est, dans le domaine de l'analyse des biographies, enfin, ici, je parlais en anglais, donc, event history analysis, c'est le terme le plus employé. On parle aussi de time to event analysis, mais bon, ça revient un peu au même. Comment faire de l'event history analysis qui soit à la fois réplicable et qui respecte les principes du contrefactuel, en particulier de la randomisation ? C'est un challenge, et je pense qu'on n'a pas tout à fait résolu ni l'un ni l'autre problème. Alors, selon moi, bon, évidemment, c'est juste mon avis et je le partage. Je pense qu'on devrait faire plus attention à trois éléments, disons, dans l'analyse, qui est la question de la taille de la cohorte, la puissance statistique, en fait, la question des mécanismes temporels, puisqu'on a vu l'importance de l'ordre des événements, et puis, évidemment, je reviens là-dessus, sur le contrefactuel. Alors, la taille des cohortes, en fait, je pense que, et on l'a vu encore hier lors des présentations, sans vouloir nommer personne, il y a une insistance énorme sur, finalement, le résultat en termes de significativité. Donc, quand on parle de significativité, en fait, on parle du fameux alpha, du p-value, si vous voulez, qui est en fait qu'une partie, disons, du diagnostic statistique, et on oublie ce qu'on appelle la puissance statistique, le bêta, et en supposant qu'il est, finalement, on interprète le alpha, le p-value, en supposant que la puissance statistique soit suffisante. Or, la plupart du temps, et je vais l'illustrer par un exemple, mais ce n'est pas le cas. Et ça, ça pose problème, et ça pose le problème de la réplicabilité, en fait, des études statistiques qu'on fait de type analyse des biographies. Donc, selon moi, on devrait calculer beaucoup plus souvent ce qu'on appelle l'effect size. Je ne sais pas si la traduction correcte en français, c'est la taille de l'effet. Je ne sais pas trop si c'est ça qu'on dit, mais bon, voilà. En statistique, on appelle ça effect size. Et il y a des... Enfin, tous les logiciels statistiques offrent des... Des... Comment dire ? Des petites procédures pour calculer cela. Toutes ces procédures ne sont pas parfaites, mais enfin, disons que... Essayer de le faire, c'est déjà pas mal. Et de mettre aussi... Aussi, ma recommandation, c'est de mettre la barre un peu plus haut que ce qui est mis dans les manuels. Généralement, la puissance statistique, on dit oui, 80%. 80%, ça veut dire quand même 20% de... On accepte 20% de faux négatifs, ce qui, à mon avis, est aussi un problème. Je trouve que c'est quand même assez élevé. Et je trouve qu'il y a une espèce de... D'isymétrie entre... Une asymétrie entre un alpha qui est de 5% et un bêta qui serait de 20%. Je trouve que c'est un peu contradictoire. Et je trouve que... Avoir 5% dans les deux cas, c'est quand même mieux. Et vous allez voir avec un exemple que ça fait quand même beaucoup de... De différences. Les mécanismes temporels, eh bien, en fait, je pense que dans la idéographie, là aussi, ça a été mentionné hier, il est extrêmement important d'avoir un maximum, en fait, de variables variantes dans le temps, de covariables variantes dans le temps, de time-variant covariates. Et évidemment, en prenant les précautions d'usage concernant, en fait, la causalité inverse, et les effets d'anticipation, ce qu'on appelle le fuzzy time. Et d'ailleurs, il y a... Sur une table à l'extérieur, il y a des exemples... Exemplaires en... Je fais de la publicité, là. Il y a des exemplaires gratuits d'un ouvrage... Enfin, de la version anglaise d'un ouvrage sur le... Justement, sur ces questions-là. Je vous invite à prendre une copie tout à l'heure. Et par ailleurs, aussi, la représentativité... En statistique, a souvent été... Et souvent, une obsession de... Dans les équipes de recherche. Alors, c'est pas mal, c'est bien, la représentativité. C'est surtout bien quand on veut faire des extrapolations pour calculer des taux sur des populations, etc. Mais en ce qui concerne les mécanismes causaux, la représentativité n'est pas absolument... Elle est bien, mais elle n'est pas absolument essentielle. Il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et le fait d'avoir des covariables pertinentes, c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire, identifier les mécanismes. Et enfin, la question du contre-factuel. Alors, le contre-factuel... Un contre-factuel facile, c'est de faire de l'analyse comparative, donc d'essayer de se détacher du contexte, en fait, d'un contexte spécifique, de répliquer l'analyse sur plusieurs contextes, mais ce n'est pas absolument évident de le faire. mais ça peut être intéressant, notamment pour voir, finalement, de possibles effets des politiques, même si ce n'est pas la randomisation en tant que telle. Et une autre manière, peut-être un peu sous-exploitée, d'aboutir à une forme de contre-factuel, c'est ce que j'appelle la randomisation à posteriori, qui consiste, en fait, à faire du matching sur un certain nombre de variables. Et là, je vais prendre donc un exemple, justement, qui utilise cette forme de randomisation qui n'en est pas tout à fait une, mais qui, disons, s'en approche. Alors, c'est un projet qui s'appelait Moving Targets et qui consistait à voir quel pouvait être l'impact des migrations sur la santé dans le contexte de Ouagadougou et notamment d'un observatoire de population qui existe depuis plusieurs années et dans lequel il y a eu une enquête de santé en 2010. Et on a essayé de prendre, justement, les individus qui avaient été interrogés dans cette enquête en 2010 pour les rééchantillonner en quelque sorte et voir, notamment, ceux qui avaient migré hors de l'observatoire et de voir dans quelle mesure cette migration avait pu affecter la santé et en particulier à travers la santé mesurée à partir de la mortalité. Et donc, on a fait un follow-up des migrants et puis aussi des non-migrants matchés donc appariés si vous voulez selon sept caractéristiques fondamentales le sexe le groupe l'âge l'éducation statut matrimonial etc. Et on a procédé à des... C'était aussi une manière de tester... Ce projet avait aussi pour but de tester en fait des interviews par téléphone. Je vous passe tous les détails pour juste me concentrer sur la question en fait qui nous intéressait voir l'effet de la migration sur le décès. Et voici les résultats qu'on a obtenus. Alors, dans un premier temps vous pouvez regarder ici les hazard ratios et quand vous voyez ceci vous vous dites waouh super j'adore super significatif la migration autant à Ouagadougou que hors Ouagadougou très très significatif donc voilà je peux conclure que la migration a un effet négatif sur la santé des migrants en comparaison des non-migrants évidemment. Ça cette estimation elle n'est pas faite sur le la totalité sur les les données appariées ou matchées là elle est faite sur l'ensemble de l'échantillon de 2010 et on a juste comparé en fait la mortalité de l'ensemble de l'enquête de santé l'ensemble d'échantillons de l'enquête de santé en tenant compte de la migration de certains hors de l'observatoire. Alors en fait le problème c'est que quand vous calculez la taille de l'effet et bien en fait ça c'est ce que devrait être le hazard ratio là ce que devrait être le hazard ratio ou disons la valeur minimum du hazard ratio pour qu'on puisse considérer qu'au niveau de 5% que c'est significatif et donc on peut vraiment conclure qu'il y a un effet et vous voyez que par exemple si on prend ce hazard ratio de 4.3 il est largement inférieur à 5.8 ok et donc là la conclusion c'est que non malgré ce degré de significativité si on tient compte de la puissance statistique et bien vous pouvez pas conclure qu'il y a un effet de la migration alors on a essayé de faire la même chose mais avec le match simple donc avec cette idée de randomisation et d'ailleurs vous voyez que les 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 sont beaucoup diminués par rapport à ce qu'il y avait dans la totalité de parce que ici on contrôle vraiment pour pas mal de variables et donc on contrôle pour toutes les interactions bizarres qu'il pourrait y avoir entre les variables explicatives et vous voyez que le degré de significativité est sacrément plus réduit et malgré disons un effet un taille de l'effet qui est nettement meilleur du fait du matching et bien de toute façon on ne peut toujours pas conclure en fait un effet de la migration sur la mortalité donc on a ici typiquement ce qu'on appelle une conclusion négative effect des résultats négatifs mais voilà c'est intéressant aussi donc finalement le matching en fait réduit le bruit notamment dû à des interactions complexes entre les variables le calcul de la taille de l'effet montre que même des résultats significatifs en utilisant le p-value ne sont pas conclusifs ok et que donc il n'y a pas dans notre cas il n'y a pas d'effet de la migration et qu'au passage il faudrait on fait aussi des calculs par rapport à la puissance statistique pour que le hazard ratio de 2,5 soit vraiment significatif au seuil de 5% il aurait fallu un échantillon deux fois plus élevé à supposer évidemment que ce hazard ratio soit vraiment de 2,5 avec un échantillon plus important aboutir aussi à un résultat différent au niveau du hazard ratio bon je passe sur la dernière remarque voilà merci pour votre attention et au passage un petit point de publicité personnel j'ai un cours un cours cours de Event History Analysis qui est disponible sur Youtube si ça vous intéresse voilà Sous-titrage